C'est parce qu'ils ne veulent pas perdre leur trésorerie. Et ils veulent tourner avec votre trésorerie. Donc, ils prennent votre produit, ils vendent, ils ont votre trésorerie, ils tournent avec. Après 30 jours, ils disent que vraiment, on est dans la difficulté. On va te donner d'abord 32%, tu reviens le mois prochain. Tu vas faire quoi? Tu vas porter plainte. Si tu portes plainte, c'est terminé. Et l'entrepreneur doit avoir le mindset selon lequel, si quelqu'un te doit de l'argent, la pire des choses à faire, c'est de porter plainte. Je pense que vous savez ça. Si quelqu'un vous doit de l'argent, la pire des choses à faire, c'est de porter plainte. Si vous portez plainte, c'est terminé. Surtout si lui, là, le mindset que moi j'ai, c'est que c'est fini. C'est que vous avez payé de l'argent. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent peut-être te voir ou ils vous voient, ils vous disent vraiment, il y a un projet là qui est très intéressant, vous pouvez investir de l'argent. Vous investissez par exemple 50 millions. Il prend les 50 millions, il paie de construire sa maison. Il avait même 20, il garde les 30. Après, il vous dit que le projet là, ça ne va pas marcher, ça veut dire que le pays tue les jeunes. Vous venez maintenant, vous dites, on ne peut pas continuer comme ça. Vous portez plainte. C'était dans la PG, vous portez plainte. Quand vous portez plainte, les enquêteurs viennent, vous mettez la pression parce que vous voulez qu'on l'arrête. Il doit rembourser. À la PG, il entre, il rencontre les enquêteurs, il dit vraiment, les gars, c'est vrai, j'ai pris l'argent. Mais j'ai encore une partie. Je n'ai pas tout mangé. Et les enquêteurs disent, ah bon, tu n'as pas tout mangé, ok. Il dit, oui, je n'ai pas tout mangé. Mais jouons le jeu ensemble jusqu'à la fin pour que ça marche. Si ça marche, on va tous gagner. Les enquêteurs disent, ok, ça marche. On le met en cellule. Il dort trois jours en cellule. Et vous savez ce qui se passe ? Dans les 30 millions qu'il a gardés, il enlève un million. Il finance les journalistes et les médias pour qu'on communique sur le fait qu'il est en cellule. Donc, ça passe dans la une des journaux. Tel a été arrêté. Il a anaké les gens en 50 millions. Il est en cellule. On met même une photo comme il est en cellule. Triste, assis par terre. Ça passe à la télévision. On fait un reportage. C'est lui qui a pire. Pour qu'on fasse un reportage. Vous, quand vous voyez ça, vous êtes content. Enfin, on l'a arrêté. Ce n'est pas possible. Le pays va changer. Vous êtes content, n'est-ce pas ? Qu'enfin, il vit la douleur que vous avez vécue quand il vous est escroqué. Quelques temps après, vous entendez qu'il est au parquet. Et on communique toujours dessus. Il paie les journalistes. On vient au tribunal. On montre comment on est en train de l'ambastiller. Et on le défait en prison. Ça veut dire qu'on le met dans le car. On met les menottes. On filme comment il entre en prison. Un journaliste, il vient faire un reportage, il dit son premier jour en prison. On montre comment il est en prison. Il tape les divers avec les gars, il est en prison. Sauf que quand il entre en prison, il voit le régisseur, il paye. On le met dans une cellule climatisée. Avec canal satin. Il a des personnes qui lui préparent son repas trois fois par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il mange bien. Il est bien entretenu. Il y a des personnes qui le massent. Il fait deux ans en prison. Après les deux ans, il sort, il va en Afrique du Sud. Il paye à tous ceux qui ont intervenu là, trois millions chacun. Et l'affaire est terminée. C'est fini. Vous n'aurez plus jamais votre argent. Il recommande. Non, il faut que vous sachiez qu'il est en prison. Parce que ça va permettre de diminuer votre rage. Ça va permettre de vous consoler. Qu'il nous a estroqué et il est en prison. Il a payé pour ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il accepte d'aller en prison. Puisqu'il est habitué d'aller en prison. Oui. Dans notre cas, bien. Puisque la plupart des fois, cette maison n'est même pas à son nom. Le pays n'est pas fou. Il construit la maison, il met au nom de son enfant. Vous venez, vous voyez qu'il n'a pas de biens. Même son compte de bancaire n'est pas à son nom. Donc, ce qui fait que l'affaire, on oublie. Ça a fini. Trois ans, quatre ans, cinq ans plus tard. On retient ce moment que, bon, il y a un gars là qui avait escroqué les gens de 50 millions. Voilà, on l'a mis en prison. Ça, c'est aussi un autre mindset d'entrepreneur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont malhonnêtes. Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui vont venir vous voir et dire que, OK, toi, tu vends les produits. Donne-moi tes produits vers du Cibé. Tu lui donnes d'abord 10 produits, il vend. Viens, il te donne l'argent. Tu dis, waouh, c'est un gars, il vend. Tu lui donnes encore 20, il vend en deux jours. Tu lui donnes 50, il vend en une journée. Eh, regarde, si tu pars, tu t'es en dette. Tu produis maintenant 1 000. Tu lui donnes, il vend encore en deux semaines. Tu dis, waouh. Tu pars maintenant réunir la famille. Tu lui dis, j'ai trouvé un business magnifique, extraordinaire. Et j'ai un gars, c'est un puissant vendeur. Tu pars, tu t'en dette. Tu voyages, je pars en Chine, en Neng. Tu achètes 100 000. Tu prends deux conteneurs de 40 pieds. Tu viens, tu lui dis, qu'il est garanti. Comme d'habitude, n'est-ce pas? Lorsque tu lui donnes les deux conteneurs, c'est là où tu comprends maintenant que ce n'est pas comme d'habitude. Et c'est fini. Parce que le meilleur moyen d'anarquer quelqu'un, c'est de faire en sorte qu'il ait confiance en vous. C'est la première étape. Parce que si la personne n'a pas confiance, c'est difficile. Et la confiance, ça se construit avec le temps. Et ça aussi, c'est le mindset. Parce que quand on dit mindset, ce n'est pas seulement les bonnes choses. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas ce qui se passe à la télévision. Où les gens viennent dans les documentaires, vraiment, je fais ceci, je fais cela. Non. L'entrepreneuriat, c'est qu'il y a aussi des gens qui se lancent pour anarquer. Et ça peut être toi qui te lances et qui es sa cible. Donc, il faut que tu aies le mindset pour le contrer. Sinon, c'est fini pour toi. Donc, ne pense pas seulement que l'entrepreneuriat, c'est le fait d'avoir les produits que tu vends, les services que tu vends. Et qu'il n'y a que les personnes bonnes dans la société qui t'aiment, qui t'apprécient, qui vont acheter tes produits, qui disent que vraiment bravo. Non. Il y a aussi des personnes qui vont dire que, « Mais le gars, c'est pourquoi c'est lui qui gagne. » Moi, je veux aussi gagner dans ce que lui fait. Et ils vont venir pour gagner sur toi. Et il faut que tu aies un mindset pour comprendre qu'il y a cette catégorie de personnes et que tu puisses éviter ça. Et que tu puisses contrer ça. Parce que c'est une guerre, comme le riche le disait. Et cette personne, ça peut être un employé. Ça peut être un part. Parce que je vous ai dit qu'il faut construire la confiance. Le meilleur moyen de construire la confiance, c'est d'être d'avoir proche de la personne. C'est d'être fidèle. C'est de montrer que tu es quelqu'un d'excellent dans ce que tu fais et que tu veux que ça avance. Pour qu'on te confie des responsabilités de plus en plus élevées. C'est quand tu atteignes ce niveau ou quand cette personne atteigne ce niveau que vous voyez réellement qui elle est. Donc, il faut toujours être sur ses gardes. Toujours. Toujours. Qu'importe la personne. Il faut être sur ses gardes. Il faut toujours avoir des backups. Si tel événement arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Comment je rebondis? Il faut toujours être sur ses gardes. Qu'importe ce qui se passe. L'entrepreneuriat, c'est une guerre dans laquelle ça peut être vous la cible. Et dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des risques qui ne sont pas mesurés. On dit souvent que les entrepreneurs prennent des risques, oui, mais le risque doit être mesuré. En fonction de vos spécificités, en fonction de vos compétences et surtout en fonction de vos moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada